Musique Je pense vraiment qu'il y a des livres qu'on écrit parce qu'on a envie de les écrire il y a des livres qui vous sautent dessus et en ce qui concerne Assassin c'est vrai que j'avais des projets de livres où Zola aurait pu apparaître et là en fait un jour je me suis rendu compte que j'habite à Aix-en-Provence dans le dernier appartement où Zola a vécu avec sa mère et donc ça a été le déclic et surtout ça m'a donné l'envie de jouer le rôle de Don Quichotte que les romanciers ou les écrivains jouent quelques fois c'est-à-dire l'enquête bâclée sur la mort de Zola la version officielle comme quoi il est mort par accident à cause d'une cheminée bouchée ça ne me satisfaisait pas et donc en tant qu'ancien journaliste et toujours pitbull quand je prends quelque chose j'essaie d'aller jusqu'au bout et effectivement j'ai trouvé un faisceau de raisons objectives qui portent à croire et qui prouvent même que Zola a bien été assassiné et je donne des possibilités pour ne pas dire des certitudes de non voilà comment c'est né je n'ai pas de maître en littérature mais j'ai des phares et Zola ou Sandra Ars font partie des phares et pour la petite histoire je vais même vous confier que je me souviens parce que mon grand-père était mineur de fond dans les Cévennes et mon premier livre sérieux ça a été Oui, oui, la gomme magique et dès que j'ai pu lire quelque chose d'un peu plus solide je suis... c'est même pas que je suis tombé dans Germinal de Zola c'est que j'ai été aspiré et pour moi j'ai compris à quoi servait la littérature en lisant Germinal c'est un roman si j'avais voulu faire un brûlot qui se serait... enfin là le livre est sorti depuis une semaine donc je ne peux pas dire il est déjà en réimpression donc je suis absolument ravi mais si j'avais voulu faire du tapage et me servir de Zola plutôt que d'essayer de servir la cause de Zola j'aurais fait un bouquin de journaliste et le titre n'aurait pas été assassère mais voilà qui a tué Zola donc ça je n'ai absolument pas voulu le faire et j'ai essayé de faire une œuvre littéraire c'est-à-dire aller au-delà des révélations parce qu'il y a des révélations mais pour moi elles n'ont aucun sens en littérature si elles ne sont pas servies par une langue si elles ne sont pas servies par une prise de position claire et s'il n'y a pas de clair-obscur justement dans la présentation des personnages il y a quelques salauds sartriens comme Drummond comme Maurras, Barès, Desrouledes mais il y a un paquet qui sont passés à travers les mailles du filet et que l'histoire a préféré oublier dont certaines dont je donne les noms ont des squares à leur nom encore à Paris et qui pourtant étaient des antisémites d'une violence absolue et il y a aussi des grands noms de la littérature ou de la peinture comme Cézanne par exemple moi qui suis exso ça m'embête de le dire mais il était d'un antisémitisme vraiment féroce et donc j'ai essayé surtout de mettre en lumière les opinions que ces gens-là avaient ils en ont quelquefois changé mais j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'on puisse être antisémite et raciste pendant des années et que du jour au lendemain on puisse avoir changé totalement d'avis c'est comme à la libération de la seconde guerre mondiale les résistants de la 25e heure qui avaient collaboré pendant 3-4 ans avec les Allemands et qui à partir du moment où les Américains débarquent sortent le drapeau américain j'ai beaucoup de mal avec ça c'est sans doute très orgueilleux très prétentieux de dire ça mais je pense que si ce livre a entre autres raisons d'exister une qui se détache c'est aussi de réveiller un peu les consciences à mon tout petit niveau mais essayer de dire aux gens n'acceptez pas la vérité historique officielle aller chercher de la même façon que accepter les actualités ou l'actualité d'aujourd'hui sans se faire une opinion par soi-même et sans aller chercher d'autres sources d'informations ça n'est pas une erreur c'est une fainéantise absolue et surtout ça mène à des comportements qui moi me terrifient c'est-à-dire que la France d'aujourd'hui a beaucoup de points communs avec la France de la fin du 19e le repli identitaire la peur de l'étranger la haine des migrants je crois que les premiers papiers qui sont sortis dans Le Point dans le Nouvel Obs et dans le Figaro littéraire appuient tous sur une constante c'est que ce livre est terriblement d'actualité et ça, ça me fait très très peur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada